Salut station fréquence, alors c'est reparti pour le QS national du canal 27, on est le samedi 5 mars et il est 21h. Voilà comme à chaque fois une petite vidéo pour motiver les troupes sur l'ensemble de la France. Et pas que, puisque la Belgique compte maintenant parmi ceux qui sont actifs sur le canal 27, en fait l'Allemagne nous observe justement là au niveau du canal 27, vu sur un site internet, et la Belgique qui aimerait bien qu'il y ait un peu plus de monde de leur côté. Alors qui c'est qui est là, qui c'est qui est en fréquence ce soir, vu qu'il y a eu du monde hier soir, ce soir il doit y avoir beaucoup moins de monde je pense. Ah bah oui. Attention les stations fréquences pour le QS national du canal 27. Allez les stations fréquences, en avant. Allez, 73, c'est arrivé arrivé. Les amitiés, 14, Victor Hugo 27. L'opérateur Eric, 14, ODR 017. Je salue tout le monde, je ne sais pas qui est en fréquence, donc retourne-toi à Rémi, le monde de salutations, au Q1 aussi. Ok, les bonnes sur 13, 51 retournées, vous pouvez rentrer vite fait dans le vif du sujet. Ton badge est prêt, comme tu me l'as demandé. Donc l'indicatif, ça, ça prend toute l'argent du badge. Voilà, ça y est, c'est fait, j'ai imprimé ça, là, il y a tout à l'heure, il y a une heure de ça que je l'ai imprimé. Ok, laisse-toi remercier. Alors, département 55 Lameuse, qui est en fréquence sur le canal 27, bon, ça fait un peu loin de chez nous. Ouais, comme je le disais, là, au début du QSO, si hier soir, il y a eu pas mal de monde, ce soir, c'est peut-être pas gagné, quoi. Logiquement, Chameau ne devrait pas être en fréquence avec nous. Il est bien tenté, mais bon, ce soir, il n'ose pas trop, quoi. Et il va peut-être plus rester avec son YL, ah, chie. Ok, je crois qu'il y a Belphégor, derrière, là, et puis il y a une autre station qui se pose à lui, aussi, là, tour d'arbre à tour de fond. Ok, ben en avant, Belphégor, les bonnes sur 13, 51, à toi. Moi, je n'entends personne de mon côté. Oui. Eh, moi, c'est pareil. Alors, j'ai eu de parten à la 5e, je sais que c'est si j'avais joué à la 3e, mais non pour l'attra, moi, c'est pas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. C'est le cas, c'est la question, c'est le cas. C'est parti. Bon, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de faire calme des culés sourds, surtout que j'ai quelques questions intéressantes, enfin, quelques questions intéressantes, n'importe quoi, c'est prétentieux de ma part de dire ça. J'ai quelques questions à te poser, car je sais que dans le domaine, tu t'y connais. Alors, c'est sur le droit ou pas droit à l'antenne, justement, copropriété, dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce niveau-là ? C'est pas mal décalé de mon côté, voilà, j'ai essayé de remonter un petit peu en fréquence. Les bonnes sont 13 à côté à la station, de la part de 14, ODR 002, opérateur Rémi, puis RZ local, Dandie 33, QTH 5 Colombes. Autrement dit, l'extrême est du département 33. Pourquoi tu m'as repassé le micro, Eric, tu l'avais, Hachi ? Retour de micro sur toi, Eric, pour la station qui vient de rentrer. Donc, j'ai pas compris l'indicatif. Attends, je le petit charme, c'est pour ça. Ok, d'accord, retour de la station qui vient de rentrer. Désolé, j'ai pas eu le temps d'attraper l'indicatif. Ok, 14, Yankee India, 438, ou 483, ça y est, 438 ou 483, je sais plus. 1, 2, 3, 8, 438, 4 de 2ème, 3 de 3ème, 8 de 2ème, ok ? Ah, désolé, en plus, je t'entends bien, c'est moi qui ai bugué, quoi. Ok, alors, eh bien, QTH Basas, ah oui, quand même, ça fait un petit peu de route, là. Ok, mais moi, je suis après Saint-Emilion, juste à côté de Castillon-la-Bataille. Voilà, en fixe. Qu'est-ce que ça ? Écoute, est-ce que tu peux m'envoyer une carte postale ? Il y a un manau, il y a une carte postale, n'importe quoi, à l'avenir, je connais tout le monde, ok ? Est-ce que tu as, est-ce que tu as Facebook, par exemple ? Désolé, mais là, je ne peux pas, là, je cache, je cache. Alors, je censure cette partie-là, ça ne regarde personne, ok ? Ok, voilà, ça y est, je redémarre la vidéo, voilà, c'est reparti. Ok, oui, Eric, retourne le micro pour faire entrer les stations là-derrière. Ok, ça marche, ben tu peux rester avec nous dans le QVSO, bien au contraire, au contraire. Là, ça fera toujours un OM de plus dans le QVSO, et non pas juste comme ça de passage, il n'y a pas de problème. Et comme je te disais à l'instant, si tu es libre le 12 mars, on sera très content de te compter parmi nous, justement, à Radio Brock. Alors, nous, on y va en balade, hein, voilà, on est une bande de copains, un peu partout, là, ça va arriver de partout. On se retrouve là-bas, à Radio Brock, c'est Stas, et le midi, on a prévu de se faire un flinch, quelque chose comme ça, voilà, et puis, voilà, histoire de faire un truc ensemble, voilà, c'est sans prétention, sans rien de tout ça, c'est juste histoire d'être ensemble, voilà. Retourne le micro sur toi, Eric. Eh bien, il y a du bon, on les attend, là, derrière, là. Vous voyez la station qui s'est manifestée, là-dedans ? Eh bien, je suis désolé, je suis désolé. Non, mais il ne faut pas qu'on prenne, là, comme ça, là, ce n'est pas possible, parce que tu vas dire le temps qu'on passe avec chacun, comme ça, là, les gens, ils n'ont pas le permis, enfin, c'est bon, il faut le faire, il faut laisser l'adresse mail, qu'ils écrivent sur l'adresse mail, et après, on reprend. Oui, je sais bien, mais bon, j'essaie aussi, de mon côté, d'arranger tout le monde, ce n'est pas évident, quoi. Eh bien, je suis désolé, là, je suis vraiment désolé pour les stations qui n'ont pas voulu attendre, là, juste quelques instants. C'était pas du tout prémédité, là, Eric, hein, désolé. Vous avez... Oh, je peux reprendre le micro ? Oui ? Eh, bon, je ne reprends pas longtemps parce que je m'en vais ailleurs. Vous n'avez qu'à faire comme sont les radios amateurs. Quand vous parlez, vous avez la parole pendant une minute. Voilà, pendant une minute, vous prenez la parole, tu parles pendant une minute, et puis après, hop, je vais vous arrêter, même si vous n'avez pas fini de vous dire ce que vous avez à dire, au suivant, et comme ça, on voit tout le monde, au moins, tout le monde passe. Parce que là, moi aussi, j'en ai entendu, je ne sais pas combien, qui appelaient derrière, mais ils sont barrés. Alors là, ils n'ont pas attendu, mais c'est normal. Voilà, une minute, chacun parle pendant une minute, et puis après, on arrête, et voilà, et après, au suivant. Ouais, ça fait un peu militaire comme truc, c'est vrai que, ouais, c'est vrai que ça serait une idée, et d'un autre côté, ça risquerait de fâcher aussi du monde. Ça ne risquerait pas de fâcher, mais tu vas sur des bandes de radios amateurs, tu vas voir les mecs, comment ils se parlent. Les mecs, ils ont déjà des handicaps, d'accord, mais les mecs, ils ont la parole pendant une minute, et puis, enfin, une minute à peu près, voilà, mais après, le mec, après, il parle un temps, il arrête, et puis voilà, c'est un autre qui reprend, parce que si l'autre, il parle pendant un quart d'heure au micro, les autres derrière, ils ne vont pas attendre, ils se cassent, hein. Eh, ouais, comment commencer un cuisson en queue de poisson, quoi, on sait, ouais, ok. Enfin, je ne suis pas là pour donner les conseils, moi, je vois, je vous écoute tout le temps, bon, voilà, c'est tout ce que vous avez à dire, bon, je vous laisse à votre cuisson, bon, le soirée, ah, mais j'ai vous bien, attention. Ah, mais les conseils sont toujours bons à prendre, hein, ouais, il y a Eric qui parle derrière. Ok, non, mais c'est vrai que le conseil d'Eric, là, de Thierry, pardon, est pas mal, mais c'est fou, là, ça m'a un petit peu, un petit peu scié, là, sur le coup, là, hachis, c'est pas comme ça que je conçois le cul et sous, moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je suis, je sais bien que tout le monde sait pareil. Bon, est-ce qu'il y a des stations qui sont derrière, l'écoute, là. Bon, ok, je vais essayer. Alors, attention, les stations de fréquence qui lancent et appellent, là, tout à l'heure, si vous êtes toujours derrière, allez-y, je suppose qu'il doit y avoir bel figure, parce que, là, pour le coup, je regarde en vitesse, je vois des fois... Ah, ben, ouais, bon, d'accord. Faut que je vérifie, parce que, là, ça m'a déconnecté, là, du chat du forum. Bon, s'il y a des stations de fréquence derrière, là, qui veulent rentrer dans le QVCO, en avant, là, on vous laisse la place. Allez-y. Bon, ben, 14 Yankee India, 430 utériques, donc, si t'es toujours en fréquence avec nous, ben, vas-y, reprends le micro, oui, après tout. Du coup, j'ai l'a vu bien ça, là. Eh, oui, c'est... Cet échange de QSL, du coup, elle a tout foutu par terre, là. Bon, voilà, c'est bon, c'est pas vrai, ouais, c'est... Faudra qu'on s'en rappelle, et puis, voilà. C'est pas le chat, voilà. Eh, oui. Donc, tu m'avais demandé quelque chose, juste pour tout à l'heure, je sais plus, des questions. Ouais, t'as raison, on va rebondir là-dessus. Ok, ouais, euh... Ouais, c'est justement, ouais, une question à laquelle je sais que tu es capable de me répondre. Puisque je t'ai entendu, là, récemment, là, en discuter. Alors, c'est sûr, le droit, pas droit à l'antenne, des trucs comme ça, comme par exemple en copropriété. J'ai eu récemment, justement, un OM du côté de Lyon, qui m'a envoyé un e-mail, qui m'a posé la question à ce niveau-là, quoi. Voilà, alors, qu'est-ce que tu sais sur le sujet ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver ? Ou, qu'est-ce que sont les démarches à faire, comme par exemple, déjà, pour commencer en copropriété ? Ah, ben, déjà, donc, en copropriété, c'est... Tu n'as pas mal... En tant que licencié Radio-Mater, normalement, on te doit le droit à l'antenne, mais, alors, au niveau de la copropriété, ça ne marche pas comme ça. Parce que j'ai le cas de personnes que je connais, où je ne citerai pas l'antenne, qui a eu des problèmes, malgré qu'il est licencié Radio-Mater, et c'est à la majorité, s'il y a des copropriétaires qui ne sont pas d'accord, eh bien, ça n'a pas le droit à l'antenne. Alors qu'en temps normal, en temps normal, quand tu es propriétaire, à vos locataires, en tant que licencié, on te doit le droit à l'antenne, mais, par contre, il faut que ça soit installé par un professionnel. Toutes les installations, les fixations d'antennes, et tout ça, soient faites par un professionnel. Mais il ne faut pas croire qu'en tant que copropriété, malgré que tu sois licencié, que tu aies le droit à l'antenne, parce que ce n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait un copropriétaire qui ne soit pas d'accord, c'est à la majorité, ou malgré la loi qui dit que normalement, j'étais locataire, mais c'est un cas particulier, là. Voilà. D'accord. Pour quelle raison il faut que ce soit installé par un professionnel ? Disons que c'est au niveau des assurances, il faut que ça soit, parce que par un antenne et qu'il est installé par un propriétaire, je ne sais pas si je m'a fouillé ce soir, par un professionnel. T'as-tu la garantie ? Si l'antenne a eu un problème, qu'elle tombe, et que si autre chose soit reconnue, parce que ça a été mal fixé tout ça, ça rentre en compte la responsabilité de l'installateur, que si c'est fait par toi-même, ce n'est pas pareil. Là, c'est l'assurance, on peut utiliser. D'accord, ok. Donc, il faut impérativement l'autorisation de tous les propriétaires pour pouvoir arriver à pouvoir installer l'antenne. Autrement dit, ce genre de situation est loin d'être gagnée. Tout à fait. Tout à fait. Là, en tant que son licencié, je parle pour les civistes, tu peux faire une demande de droit à l'antenne au niveau de ton bailleur. Maintenant, c'est à son beau boulot. Donc, ce n'est pas une obligation comme au niveau du... au niveau du... Je ne sais plus ce que je voulais dire à ce niveau-là. Enfin, voilà, quoi. Oui, oui, d'accord. Oui, non, mais j'ai bien compris. D'accord, ok. Attends, je vais d'abord laisser un blanc pour voir s'il n'y a pas d'autres stations châssis. C'est vrai que là, je reprends trop vite le micro. Est-ce qu'il y a des stations fréquences qui veulent réagir ? Car là, on est bien parti sur un sujet assez intéressant. Oui, attends, je reprends en vitesse. Oui, Eric, qu'est-ce que tu disais là ? Oui, quand... Bon, colocataire, je suis d'accord avec toi. Mais même... Même en particulier, comment te dire... Comme moi, je suis locataire. Si mon propriétaire me dit qu'il ne veut pas d'antenne sur le toit ou là, il peut me l'interdire. Ça aussi, tu n'es pas obligé d'être colocataire. C'est souvent le propriétaire aussi. Non, je ne parle pas de colocataire. Colocataire, non, c'est... Toi, tu veux dire locataire. Oui, non, mais... Oui, mais moi, je suis locataire. Je suis, mais pas à moi, mais comme toi, dans un immeuble, dans un truc d'immeuble. Voilà. Mais moi, c'est ce que je voulais te dire. Même moi, en tant que locataire de la maison, mon propriétaire peut m'interdire de mettre une antenne. Ça, voilà. Si tu as dit qu'il est activé, c'est un droit horaire après que tu as. Là, tu peux faire marcher la justice après, parce qu'on ne peut pas t'interdire. Vu que tu payes quand même un truc, des euros de vente ou un truc comme ça, tous les ans, tu payes une taxe pour ta connaissance, si je parlais, je ne parle pas pour les civistes. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'en connais qu'ils sont indicativés, ils sont locataires, mais si le propriétaire veut qu'il ne mette pas d'antenne sur le toit de la maison ou à côté de la maison, ils peuvent te l'interdire. Là, d'accord, il faut qu'il soit t'es chez toi, t'es chez toi. Là, d'accord, t'es propriétaire. Là, tu peux, tu fais ce que tu veux, tu as le droit à l'antenne. Et si tu es locataire, même indicativé, si ton propriétaire te dit non, je ne veux pas d'antenne, mais tu ne peux pas l'avoir. Là, je ne sais pas, parce que moi, je ne sais pas, c'est que tu as connu, mais moi, comme je habite en bâtiment, si j'ai ma licence radiomateur, que je demande le droit à l'antenne, ils ne peuvent pas me refuser. Ah, mais oui, mais il te dit ça, oui, il te dit ça, oui, attends, là, quand même, tu demandes le droit à l'antenne, tu vas mettre l'antenne en rond, si le gars qui s'occupe de ton bailleur, le propriétaire de l'immeuble, s'il l'interdit de mettre des l'antennes, et bien s'il veut vraiment, s'il te dit non, moi, je ne veux pas d'antenne, et bien tu ne pourras pas la mettre. Ça, c'est même sûr et certain. Renseigne-toi, renseigne-toi bien. Écoute, à ce niveau-là, je ne suis pas sûr, parce que, il y a peut-être des cas, en particulier au niveau de la copropriété, mais en tant que licencié, sur le toit de mon bâtiment, le droit à l'antenne, c'est comme si tu payes le redevant, là, c'est comme quand tu as l'antenne, tu payes le redevant stellé, la redevant stellé, on ne peut pas t'interdire de mettre des l'antennes, voilà, donc je parle des l'antennes. D'accord, je reprends en vitesse, après j'arrête, je suis d'accord avec toi, c'est comme dans les tribus d'immeubles, tu vois plein de tarapoles sur les bord des Bacons, parce que les tribus d'immeubles l'autorisent, l'acceptent, mais s'ils veulent vraiment, s'ils veulent vraiment, s'ils te font enlever toutes les paraboles, eux après, eux, après le mec de l'immeuble, ça ils sont obligés après, ils sont obligés, s'ils sont obligés de faire, installer par exemple la parabole, et brancher à tous les appartements, tu vois ce que je veux dire, voilà, et après il n'y a qu'une antenne, mais imagine, imagine, que, oui, il y a, je ne sais pas moi, il y a un immeuble, il y a un immeuble, il y a 30 locataires dedans, imagine qu'il y ait 30 antennes, de 6 billes sur le toit, tu t'imagines un peu, non, ça ne serait pas possible, chacun, on griffe sa l'antenne, le radio amateur, tu t'imagines un peu le bordel sur le toit, non, ce n'est pas possible. Ok, on va pas, on va retourner à, je ne sais pas, à Rémi, voilà, si c'est rentré, si il y a du bon, parce que si là, c'est un débat qu'on pourrait avoir longtemps. Ah ben justement, c'est, là c'est intéressant, s'il y a des stations, on écoute derrière, qui veulent réagir, bien au contraire, c'est avec plaisir, là on est parti sur un sujet, là, des plus intéressants, qui nous concernent tous, et c'est vrai que, j'allais en venir, sur ça, au niveau des immeubles, et ainsi de suite, et justement, là, je comptais étaler le QSO, là, comme ça, quoi, et là, c'est très bien parti, c'est exactement ce que je voulais, justement, là, que ça parte comme ça, là, au niveau du QSO, et c'est vrai qu'au bout du compte, la meilleure place, en fin de compte, c'est propriétaire, en maison individuelle, et surtout pas en lotissement, mais plutôt, plutôt à la campagne, là, c'est vraiment, la position idéale, pour pouvoir faire de la civile, quoi, je vais laisser un blanc, pour voir, c'est des stations qui veulent réagir derrière, j'entends vaguement parler dans le lointain, c'est fini de mon côté, t'entends du monde, Eric ? C'est négatif, pour le lointain, non, là, j'entends pas, de toute façon, après, on peut, on peut dire, le site de la, l'ANFR, justement, qui, qui donne tous les articles, et puis voilà, donc, si on veut vraiment des détails, on peut, on peut se passer, bien là, sur le site de la ANFR, d'accord, ok, concernant les locataires, puisque justement, Thierry est parti là-dessus, ok, on a vu, là, pour copropriété, d'accord, il faut l'avis de tous les propriétaires, et là, c'est pas gagné, et quand on est locataire, bon, visiblement, c'est pas gagné non plus, quoi, là, c'est sûr que quand on est en appartement, mais, pour pouvoir faire de la radio, pour pouvoir faire de la civile, c'est, c'est loin d'être la meilleure place, quoi, en fin de compte, un. Ouais, attends, je reprends en vitesse, là, ouais, Eric, vous êtes combien, vous êtes combien, dans ton immeuble, toi ? Rien que là, le bâtiment, ou à la résidence ? Dans le bâtiment, où tu es, toi ? Il y a 4 étages, et il y a 2 logements par étage, tu vois, par temps du rue de chaussée, tu vois. 4 étages, et il y a 2 appartements, ça fait 2, 4, 6, 8, 8 logements, alors, c'est ça, je ne me trompe pas, 8 logements. On regarde, ça va, alors, imagine, il y a ces 8 radiomateurs, c'est 8 radiomateurs, toi, tu as déjà des antennes, imagine, il y a 8 antennes sur le toit, c'est pas possible, ils ne pourraient pas le faire, ça serait interdit, bon, il est le milo, il le tolère, comment on dit, il le tolère, mais ça serait interdit, tu imagines, alors, sur un immeuble, où il y a 30 logements, imagine, chacun aurait son antenne, c'est obligé, c'est obligé, pour faire de la radio amateur, tu ne peux pas, tu ne peux pas, comment te dire, te brancher sur l'antenne du voisin, voilà, c'est pas comme une antenne de télévision, ce n'est pas du tout pareil, une antenne de télévision, sur une parabole, tu peux brancher plusieurs télés, c'est pas du tout pareil, c'est ce que là, imagine, il y a 30 personnes, 30 antennes de radio amateur, et bien, ça ne serait pas possible, tu vois ce que je veux te dire, ouais, c'est pas fait, mais ce que je veux dire, je pense qu'à ce niveau-là, après, ça serait limité à tant d'antennes maximales, par rapport à, après, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais par rapport à une certaine superficie, tant d'antennes, ou par résidence, ou par une autre à l'antenne, je ne sais pas, est-ce qu'il serait obligé de l'imiter à ce niveau-là, tout ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, je suis d'accord avec toi, moi, c'est tu, c'est ça, c'est ça que je le connais, il est, je ne sais pas où il est maintenant, mon maire, il a été de maison, mais il était en location, comme un roi, et je peux te dire que, interdit, comment te dire, qu'il peut être démonté après, non, non, le propriétaire n'a pas voulu, il ne voulait pas, il a dit, moi, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, dans l'environnement, je n'en veux pas de ça, et il ne l'a pas mis, il ne l'a pas mis du tout, il s'était mis juste une petite antenne à la con, sur le coin de la maison, voilà, qu'il a toléré, c'est tout, et après, bon, il s'est barré, il n'est pas resté, et le propriétaire, voilà, si moi, mon propriétaire m'a dit d'enlever, ça ne s'appelait pas, tu avais mon antenne, comme on allait voir les paroles, tu avais mon antenne, mais il peut me demander de l'enlever, hein. Voilà, c'est un mathiste, après, il y a des cas particuliers aussi, je suis, comme des endroits où, où c'est toujours pas, par rapport à l'environnement, quand c'est à des classes, et monuments historiques, des trucs comme ça, il y a des choses qui rentrent en compte, voilà. Allez, on va retourner le micro à Rémi, et puis il faut rentrer, si il y a des impostations qui veulent se manifester, OK, est-ce qu'il y a d'autres stations, là, derrière, en fréquence, qui voudraient débattre ? Restez en écoute, c'est pas mal, participez au QSO, bon, c'est encore mieux, en avant les stations. Bon, ben, visiblement, il y en a qui préfèrent rester en écoute, à Chine, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Là, on a un bon sujet à traiter, à parler, on va continuer comme ça. OK, et, ouais, pour l'histoire de la tolérance, au niveau des antennes, ouais, non, mais c'est sûr, il n'y a pas, quoi que concernant les ERA, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et une discussion, justement, est en cours, eh bien, sur le chat, là, du forum. je répondrai après. Donc, oui, dans le cas d'un locataire, on revient au locataire, si ce locataire, plutôt que de mettre une antenne fixe sur le toit, il veut mettre une antenne balcon. Alors, autorisé ou interdit ? Ça dépend du cas, ça, tu parles en tant que civiste, tu parles en tant qu'ordinateur, enfin, je ne sais pas, c'est variable. Eh bien, à notre niveau, un autre niveau, bien entendu, ouais, en tant que civiste. Alors, moi, je prends mon cas à moi, mon cas à moi, moi, je suis locataire, j'ai mon appartement avec un balcon, et je mets ma antenne qui part de mon balcon, mon balcon, c'est parti de mon logement, c'est parti de ma surface. Je rentends pourquoi on me laisse le terrier, et jusque-là, on m'arrive d'y mettre de là, et je fixe mon antenne par rapport au toit du bâtiment ou de j'ai tout ça, là, on peut m'en garder par l'impôt l'hiver. Ouais, donc là, on est dans le cadre d'une tolérance de la peur du pont, pour y dire, de l'office d'HLM. Je ne suis pas là-dessus, mais bon, ils sont venus voir plusieurs fois par rapport aux problèmes de la logement que j'ai eus. Ils sont venus voir, ils ont été réunis d'un tel, bon, ça va, on m'a réuni, de toute façon. Ils ont vu que c'était pris sûrement de mon côté, chez moi, je ne suis pas fixé sur leur mur extérieur ou quoi que ce soit, donc jusque-là, on ne va pas créer de problèmes. Après, là-haut, ça peut créer de certains problèmes, comme si, bon, ma résidence, moi, elle ne va pas les plus tout jeunes, donc, sur les résidences, là, où ça peut, comme on dit, gâcher la vue ou certaines choses, ça vit, là, on peut s'en péter. Musique Thierry. Ouais, ok, ouais, d'accord, ouais, ouais, voilà, comme tu dis, il y a une antenne de balcon, une antenne de balcon, si elle est fixée sur une antenne, si elle est fixée, carrément fixée sur le balcon, là, là, ils peuvent, ils peuvent te la faire enlever, s'ils veulent, ils peuvent te la faire enlever, tu peux mettre une antenne, tu peux mettre une antenne, tu la mets, voilà, mais, je ne sais pas, moi, tu la laisses un jour, tu la laisses un jour, et puis, l'autre jour, tu la baisses, tu la sors, un jour après, tu la remets, là, tu as le droit, c'est comme un pilone, un pilone télescopique, tu peux l'avoir, qui fait 18 mètres, 18 mètres de haut, ils ne vont pas t'interdire de le mettre, ils ne vont pas t'interdire, tu peux, tu le mets, moi, j'en mets un, j'ai moins de 18 mètres, ils ne vont pas me l'interdire, j'ai le droit, si je veux, j'ai le droit de l'avoir, mais je n'ai pas le droit de le laisser tout enlever, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que, je le mets, puis, je ne sais pas, deux jours après, je le rebaisse, là, je ne sais pas forcément d'accord, le pilote, il est baissé, au-delà de 11 mètres, il faut un permis de construire, ils peuvent te dire, maintenant, terminé, voilà, tu n'as pas le droit, tu renseignes à toi, on m'a dit 12 mètres, je ne sais plus, on m'a dit, on m'a bien dit, oui, tu peux l'avoir, mais il y a de temps en temps, il faut le lever, le pilote, il faudra le baisser, le décembre, tu ne vas pas le laisser tout le temps monter, parce que tu n'as pas le droit, oui, sur un pilote, moi, je le fais sur des mâts, sur des mâts, il s'est fixé à mon balcon, mais mon balcon, à côté, à l'intérieur, je le suis chez moi, pas côté, à l'intérieur, donc, mais, on m'a arrêté avec lui, le problème, ils l'ont vu, ils m'arrêté, tu ne peux pas l'enlever comme tu veux, tu es obligé de, tu as fait ce qu'il fallait, il s'est fixé, c'est TIXX, c'est quand même TIXX sur le balcon, voilà, c'est un ancrage TIX, voilà, ça serait un truc où tu, je ne sais pas comment tu expliquais ça, comment tu peux dire, ça serait une antenne avec un aimant, clac, tu la, voilà, tu la poses aimant, c'est pour moi le con, il y a deux, ouais, vous sortez, mais tu clac, là, tu le voyais, elle n'est pas fixée, elle n'est pas fixée, je la sors quand je veux, parce que là, c'est fixé, ce n'est pas du tout pareil. Ah, c'est tout à fait, ok, vas-y, allez-y. Ok, moi, c'est pareil, la nuance entre piloune et ma de télé, effectivement, tu as raison de préciser ça, Eric, il y a une grosse différence entre les deux, et là, pour ma part, je suis en zone, bâtiment de France, à 70 mètres, là, de chez moi, j'ai une église classée, monument historique, l'antenne, j'ai fait ce qu'il fallait, pour qu'elle soit quand même cachée, dans le décor, comme tu as pu le voir, Eric, puisque je, je l'ai peint, c'est ça que ça va faire sourire, je l'ai peint couleur vert palombière, de façon à ce que ça se confonde avec les arbres qu'il y a derrière, mais je suis sur du mat télé, bon, je suis à 9 mètres de haut, donc je ne suis pas très haut non plus, quoi, et, par contre, j'ai un pylône qui est couché derrière, là, là, c'est complètement différent, il me faut, il me faut des autorisations, bâtiment de France, la DTE aussi, bon, la mairie, bien entendu, et là, et là, c'est pas gagné, là, là, c'est pas du tout gagné, et, au-delà de 11 ou 12 mètres de haut, je ne sais plus exactement si c'est 11 ou 12, bon, peu importe, on s'en fout, il faut, on passe directement, là, au permis de construire, là, pour le coup, retourner avec, ah ouais, ouais, mais écoutez, c'est vrai qu'il y a des réglementations, là-dessus, après, donc, tu dis, c'est vrai que si c'est classé, mon niveau historique, de ça, ça va être plus, ça va être plus difficile, maintenant, après, je ne sais pas, il faut s'en renseigner, au niveau de, de la NFR, de la COVID, pour avoir dit exactement la législation, parce que ça a l'air assez, quand on a assez brouillant, ok, est-ce que, tu connais, tu connais, tu as l'adresse en tête, non, ou, tu dis moi, Marc, il suffit de chercher sur Google, NFR, et puis bon, voilà, c'est trouvé, bon. Bon allez, moi, je vous laisse, bye-bye, je vais sur l'autre fréquence, le soir, voilà, j'ouvre la soirée, amusez-vous bien, bon X, et, à la professe, bye-bye, je quitte la fréquence. ok, merci du passage, bonne soirée, et les 73 aux autres stations qui sont en QSO, là, sur d'autres fréquences. voilà, donc, copropriété, on a vu le cas de figure, locataire, appartement, ben là, oui, comme là, tu nous expliquais, effectivement, c'est plus une tolérance qu'autre chose, après, voilà, c'est effectivement, c'est un bon vouloir des propriétaires, ou des refusés de chez l'aime, là, en, en maison particulière, en, ah, c'est, j'ai dit le mot tout à l'heure, en lotissement, est-ce que tu sais, parce que je crois que dans le cas des lotissements, il y a, il y a aussi, il peut y avoir des cas particuliers, c'est bien ça, Eric. Après, je t'ai dit, c'est quand même assez, assez difficile, d'en parler, après, plusieurs fois, on dit comme ça, il y a des tests qui existent, il faut regarder sur Google, il faut taper ANFR, agent national des fréquences, c'est, c'est, je crois que ça se trouve à Toulouse, c'est Mano-Margon, il y a le centre d'examen, là-bas, tout ça, et, eux, ils vont, ils ont tous les articles, les articles, la réglementation, et tout ça. D'accord, ok, ouais, c'est ça, c'est intéressant quand même, ouais, ouais, il n'y a pas de souci, ANFR, oui, attends, vous avez vu ça déjà, je l'enregistre, voilà, c'est ok, ouais, ouais, c'est un truc là, que je vais aller voir, l'ANFR, ouais, est-ce que, dans quel cas, où, là, c'est pu être, on aura beau tourner ça, en tous les sens, c'est pu être complètement rejeté, aussi bien pour les civilistes, comme pour les radio-amateurs. Écoute, déjà, le cas que j'ai cité tout à l'heure, parce que, le, le, c'est rejeté, malgré que tu sois l'étanché, quand tu étais en copropriété, déjà, il faut que tout le monde soit d'accord, il ne faut pas qu'il y ait une personne qui refuse, et à ce niveau-là, pour, qu'il faut tu mettre l'antenne, après, tu sais, c'est assez bizarre, je ne peux pas t'en dire plus, après, je ne connais pas tout le monde. Ok, est-ce qu'à tout hasard, 14, Hôtel, Alpha Mike, 04, et en stand-back derrière, je pense qu'il pourrait nous en dire plus. Raté, il n'est pas là ce soir. Hop, j'ai entendu un bip, oui, le rouge en bip en avant, je ne l'ai pas rêvé, 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 Eric, est-ce que tu l'as entendu, là ? Oui, je l'ai entendu, oui. Bon, attends, alors, vas-y, essaye de le faire entrer, pour voir. vous voyez la station qui s'est manifestée, là, avec le rouge et bip. C'est celui que je vois derrière, là, qui s'est manifesté sur le forum. en même temps, du côté, du côté Facebook, sur le groupe, uniquement, ah ben merde, j'ai loupé, il y a l'activité moyenne ce soir. Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier à la télé ce soir, je me souviens une fois, c'était relativement calme en fréquence, je crois qu'on avait dû faire le QVS à deux ou trois, mais pas plus, et effectivement, en même temps, il y avait un match de rugby à la télé, donc, ben oui, forcément, ah si, donc là, je ne sais pas si ce soir, il y a quelque chose ou pas à la télé de particulier, pour que, on marque, hé, il y a d'autres QSO, aussi, là, qui gravitent un peu partout, voilà, d'autres QSO se font aussi maintenant, le soir, là, c'est pas mal aussi, mais bon, c'est, au niveau du canal 27, c'est vrai que là, non, mais je te repasse le micro, parce que là, je ne sais plus quoi venir, putain, oh là là, il n'y a pas de souci, c'est la fatigue qui arrive, ça bug, ça bug, voilà, ah oui, ça bug à fond, j'ai dû trop réfléchir d'un seul coup, là, avec des questions, là, sur le don, à l'antenne, oh putain, ça y est, il me vient, là, une idée, alors, ok, côté, on a vu, côté immeuble, côté maison, bon, si on est locataire, c'est pareil qu'en immeuble, il faut l'autorisation du propriétaire, bien entendu, quand on est soi-même propriétaire, le problème est réglé, et si on veut monter un pylône, il faut des autorisations, là, où on ne se pose pas la question, c'est en mobile, est-ce que, est-ce que sur un mobile, par exemple, il y a une hauteur limite, à ne pas dépasser, alors là, ça, c'est une bonne question, ça, c'est une bonne question, j'en ai aucune idée, après, c'est pareil, il y a le polimique, est-ce que l'on a le droit de modulier, en conduisant, est-ce que ça rentre dans le cadre, le cadre des téléphones, un peu, en conduisant, c'était le dernier, je ne sais pas, là aussi, les législations, je ne sais pas trop. Je crois qu'on ne va pas trop s'étaler sur un sujet glissant, le seul truc que je dirais à ce niveau-là, c'est que pour vivre heureux, vivre au cachet, voilà, parce qu'il y a plusieurs sons de cloche, chacun y va de son petit commentaire, à ce niveau-là, c'est un sujet qui fait déjà pas mal débat, là, sur Internet, personne n'arrive à tomber d'accord à ce niveau-là, on va plutôt rester, là, en ce qui nous concerne sur le QSO, au niveau des antennes, et en ce qui concerne les antennes en mobile, moi, je pense que, j'aurais envie de dire que, du moment qu'on ne risque pas de taper, et de détériorer par la même occasion le mobilier urbain, tout va bien, quoi. Je pense que c'est, ou attraper des câbles électriques, ou je ne sais quoi, je pense que là, la hauteur limite doit se fixer quelque chose à ça, à mon avis. J'avais envie de préciser une chose aussi, par rapport aux radiomateurs, par rapport à la licence et tout ça, c'est que les radiomateurs, qui peuvent être réquisitionnés en cas de coup dur, en cas de, je ne sais pas moi, je dis le gros signe de l'action, un peu comme ça, c'est de l'intérêt public, donc, vu que c'est de l'intérêt public, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, une loi qui dit qu'on ne peut pas qu'interlire, mais bon, je ne sais pas exactement, je sais que ça rentre en compte, il y a du digité public, et vu qu'on peut réquisitionner en cas de problème, s'il y a eu de grands accidents, ou des choses comme ça, je pense qu'ils ont certaines obligations, même les bailleurs, enfin, il y a quelque chose, il y a des législations là-dessus, il y a des législations là-dessus, je suis sûr. Ouais, ouais, comme j'ai déjà vu une fois un article sur un radioamateur perturbateur, qui a carrément tout perdu, avec obligation de démonter l'antenne, donc, je ne sais pas, de toute façon, je ne connais rien du tout dans ce domaine, surtout en ce qui les concerne, moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, moi. Non, après, il y a le cadre, après, il y a encore une autre chose, il y a le droit à l'écoute, le droit à l'écoute, ça, c'est pareil, alors ça, il faut savoir une chose, que si tu peux demander une carte d'écouteur, avec un numéro, tu es inscrit, mais ça n'a aucune valeur au niveau d'obligation, par rapport à nos antennes, au droit d'un tel, ça n'a rien à voir comme la licence, ça dure 20 heures, ça, sinon, on peut toujours refuser, de refuser d'installer une antenne, par contre, tu es enregistré, tu peux aller, sur plusieurs fréquences, pour faire de l'écoute, voilà, pareil, je dis bien. D'accord, cette licence d'écoute, quelle est sa, comment dire, sa plage d'utilisation, je ne sais pas comment poser la question, allez, je vais faire simple, cette licence d'écoute, t'écoute, t'autorise uniquement à écouter des bandes, des bandes amateurs, ou n'importe quelle bande confondue, amateur ou professionnel ? Ah, mais je n'ai pas de radio amateurs, toutes les fréquences, que ce soit le 10, 10 mètres, 20 mètres, 80 mètres, tout ça, tu as le droit d'écouter, du moment où tu n'aimais pas, c'est toujours droit à l'écoute, donc, par contre, tu peux, là, si tu es inscrit dans un club, tu peux, après, envoyer, et recevoir des QSL, voilà, alors que, par contre, il faut être inscrit, moi, j'ai un numéro, je finis l'écoute, mais je ne me suis pas inscrit dans un club pour envoyer des QSL, et tout ça, quoi, mais, je peux, je peux écouter sur toutes les bandes, sans, donc, voilà, quoi, si vous avez écouté, je vous dis bien, sur les bandes autorisées, je me suis mis, il n'y a aucun problème, je peux les mettre, on peut les mettre, mais sur les autres bandes, c'est uniquement que de l'écoute, d'accord, donc, si j'ai bien compris, les bandes de fréquence professionnelles, avec cette licence d'écoute, on peut également les écouter, alors ? Ah, tu peux écouter, du moment que tu ne l'es pas, tu peux écouter, oui, il n'y a aucun souci, tu écoutes, il n'y a pas le problème, ouais, donc, quelque part, cette licence d'écoute, te protège en même temps, par la même occasion, et, qu'en est-il, dans ce cas-là, du risque de divulgation, d'informations, parce que, c'est vrai que, quelqu'un qui va écouter, des bandes professionnelles, il y a toujours, le petit risque, que la personne, ayant parlé à d'autres, et ainsi de suite, et la divulgation, d'informations, sur bandes professionnelles, est interdite, donc là, comment ça se passe, avec la licence d'écoute, je ne sais pas, je ne sais pas, quelles t'appelles, les bandes professionnelles, toi exactement, que ce soit, militaire, ou carrément, sur les bandes VHF, UHF, comme les taxis, ambulances, et ainsi de suite, tu peux écouter les avions, par exemple, tu peux écouter, au face à les militaires, tu peux pas, c'est, après, la fermeture, c'est crypté, donc, c'est, c'est quand même spécial, mais tu peux, tu peux écouter les avions, tu peux écouter, tu peux écouter les taxis, tu peux écouter, voilà, l'interdiction de l'être, c'est sûr, hein ? Ouais, bien sûr, mais, donc, la licence d'écoute, englobe, englobe tout ça, quoi ? Ah oui, mais tu peux écouter, oui, si tu as toutes les fréquences, mais tu écoutes les fréquences, écoutes sûr, et là, après, je te dis, je le répète bien, l'émission est interlisée, voilà, tu as le droit de mettre uniquement sur les bandes de subis, et si tu as les fréquences qui sont interdites aussi, voilà, il faut rester dans la place des fréquences autorisées. Ah, autorisées, tu as précisé, et qu'on a été des bandes de fréquences interdites ? Mais tu peux écouter, si tu as les bandes qui sont, c'est normalisé, je n'ai pas dit, tu as dû le voir, quand tu as des bandes de gros, tu as le droit, les radiomations n'ont pas le droit, les portes ne sont pas non plus, ils peuvent, pardon, je l'exprime mal, il y a des fréquences qui sont réservées, il y a des fréquences pour le SSTV, il y en a d'autres pour le membre, voilà, il faut respecter tout ça, quoi, mais nous, je dis bien, en fait un petit bis, on n'a pas le droit de mettre, nous, c'est que l'écoute. D'accord, ok, et, alors attends, que je réponds en vitesse, voilà, ok, et, ouais, d'accord, ok, et pour, justement, tu parlais de l'antenne, donc cette licence d'écoute, te donne, t'autorise, te donne le droit à l'antenne, pour écouter, mais si tu mets une antenne émission réception, ça ne devient pas un petit peu délicat, là, pour le coup, par rapport à la licence d'écoute, c'est un petit peu délicat. c'est un petit peu délicat, tu n'as pas le droit à la mettre. Ouais, bien sûr, donc, l'antenne doit être une antenne de réception, et non pas émission réception, et, pour le poste, le poste, on doit pouvoir justifier comme quoi il ne peut pas passer en émission, c'est, c'est bien ça, donc ça veut dire, s'il y a un étage d'émission dedans, celui-ci doit être déconnecté, c'est, c'est bien ça, non ? Après, on va te dire, si tu veux faire exactement la législation, je ne sais pas, mais bon, non, tu peux avoir un poste qui fait émission réception, puisque tu peux, mais maintenant, on te dit que, tu dis bien que les, tu as des limites en puissance, ça te dit 4 watts, voilà, donc pour l'émission, tu peux avoir un poste qui peut faire la civile, et puis, il est obligé d'avoir un poste de multibamme pour faire l'écoute, sinon, après, ce qu'il te faut, c'est un récepteur, on dit comment, voilà, mais bon, c'est pas du révisant. Oui, ben oui, non, mais bien sûr, non, non, mais j'entends bien, c'est, je te questionne justement par rapport aux gens qui sont en écoute derrière, et dont le sujet les intéresse, c'est vrai que pour écouter, comme pas mal de monde, j'ai aussi ce qu'il faut à la maison, de ce côté-là, c'était pour voir sur le point de vue légal, très précisément, voilà, c'était vraiment ça, quoi. Voilà, dans le prix mondial, moi, j'ai dit, c'est vrai que, à l'heure actuelle, tout le monde, beaucoup de monde, en majorité, on est en des postes déclamétriques, mais moi, je dis, ce qui le dirait, c'est le genre, les autorités, c'est que, c'est que, vraiment, il faut rester dans la plage, les bandes autorisées, voilà, après, on sait très bien, partie de la veille, il s'enjoint, il s'enjoint d'être blessé, et puis, il savait bien que, 4 watts, il n'y en a pas beaucoup qui le respectent, il y en a qui ont 10 watts, mais, disons que, du moment où tu es l'installation, moi, je dis, qui, tu n'as pas de plainte, et que tu restes à la plage des fréquences autorisées, je dis, je dis, on sait qui s'en va les yeux, le point, D'accord, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut, qui voudra apporter une réponse, là, j'ai un peu entendu, là, à travers toi, là, derrière, justement, la NOM, donc, je vais laisser un blanc, en avant la station, les modes sur 13 51, de 14 ODR, 002, opérateur Rémy, sur Sainte-Colombe, après, entre Saint-Emilio, en question de la bataille, en compagnie de 14 Victor et Covence Aterrique, au sud de Bordeaux, en avant la station. OK, Belfigure, les modes sur 13 51, à toi, eh bien, là, tu as loupé pas mal de trucs intéressants, au niveau de QSO, pour une fois, on a essayé d'être intelligent, ouais, Hachitroikou, on a commencé par, par le droit à l'antenne, dans les différents cas de figure, copropriétés, HLM, locataires, maisons particulières, et ainsi de suite, aussi, avec les bâtiments de France, et là, on a dérivé sur, la licence d'écoute, et tout ça, bon. C'est toujours le bizarre, je ne sais pas, c'est toujours le bien, c'est tout ça, il n'y a pas suffi, là, le direct, c'est tout, et voilà, c'est pas plus récidable, mais c'est toujours la pétrole, c'est ça, voilà, ça a pas envie, c'est super, super, voilà, on retourne. OK, ben, tu vois, là, je t'entends mieux ce soir, là, que hier soir, je ne sais pas, il y a, peut-être qu'au niveau local, la Propag, enfin, parler de Propag en local, ça fait bizarre, là, je t'entends mieux que hier soir, en tout cas, là. d'accord, je voyais, j'ai vu, là, sur le chat du forum, que, tu as changé d'antenne, ou tu as changé la configuration de ton antenne, et elle est très basse, d'après ce que j'ai vu, hein. Ah, c'est 7 cours, j'en ai, c'est 7 cours, c'est 7 cours, je vais attendre les baux jours pour le faire, non, j'ai une, j'ai une, j'ai une RV, là, je suis un peu à la place, et après, voilà, un, là, je vais arriver, il n'y a pas d'autres questions. OK, c'est une RV5, ou, c'est ça, non, je, je ne sais plus, 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 d'accord, Eric, est-ce que tu arrives à entendre Belfégor, ce soir ? Négatif. Putain, c'est hallucinant, ça, tu vois, Belfégor, ce que m'expliquait Eric, là, une fois, la fois qu'il est venu, là, au QVRA, c'est que la journée, il entend tout le monde, ça passe très bien, pardon, arrivé au soir, comme ça, eh bien, il y a, on dirait qu'il y a les portes qui se ferment de son côté, et pour le coup, il n'entend plus rien, quoi, c'est bizarre. il n'entend plus rien, mais c'est que, il y a des stations que j'entends la journée, que j'entends le soir, mais, regarde, je t'entends bien, moi, tout le temps. Eh oui, pourtant, tu vois, regarde, je suis beaucoup plus loin que toi, là, de Belfégor, moi, je l'entends, et, toi, tu as apparu une ou deux fois, je crois, où tu as réussi à le sortir, mais, c'est tout, quoi, c'est quand même curieux, quoi, il y a un mystère, là, au niveau des ondes, là, il y a un angle, où, arrivé à une certaine heure, ça passe plus, on dirait, quoi. Là, ça m'intrigique, oui, parce qu'il y a des stations, là, que je copie, des côtés de Petit Rosard, et tout ça, là, puis, d'autres stations, qui sont du même côté que lui, que j'agrappe, impeccable, et, là, lui, je ne sais pas, je ne l'entends pas, je ne sais pas pourquoi. Ok, Belfegor, par rapport, ouais, mais le Petit Renard, je crois qu'il a ce qu'il faut, aussi, je pense, excuse, Belfegor, par rapport à Petit Renard, tu es loin de chez lui, ou, qu'est-ce qu'il pourrait expliquer, que du côté d'Eric, là, ça ne passe pas, là, je ne sais pas, il ne pourrait pas vacciner, mais c'est plus de 100 mois à terme, de mon côté, c'est plus de 100 mois à terme, donc, il ne faut pas croire, il ne faut vraiment, il y a une grande pause, il faudrait se dire de ce côté, voilà, retour à lui. Ouais, je laissais un petit blanc, excuse, là, il fallait un chat, ouais, c'est quand même curieux, quoi, parce qu'il y a, on remarque, Eric, c'est vrai que, Daniel, le senteur, hier soir, tu l'entendais, très QRP, quoi, bon, moi, je le sortais vraiment, à peine, à peine, mais il arrivait, quand même, ce qu'a chez moi, Chameau, qui n'est pas disponible ce soir, arrivé, elle n'entendait aussi, puisqu'il lui répondait, quoi, et toi, quand même, tu l'entendais très petit, de ton côté, Eric. Ah, mais Chameau, moi, je le sortais la soirée, je l'ai entendu, et, c'est vrai, mais, c'était vraiment petit, mais, même en temps normal, quand il est sur la route, qui débauche, c'est pas, c'est pas, la radio formidable, et, à mon avis, il a un problème à l'autel, je crois qu'il est à l'autel, et qu'il est passé en train, sur la voiture, donc, ça fait, directivité, un petit peu, hein. Ah, mais oui, non, je vais parler de Daniel, 100h, 14 ODR, 064, oui, oui, Chameau, il a son antenne, qui est en fixation de gouttière, je lui ai prêté, mon support de gouttière, le temps d'eux, le problème, c'est que, s'il met l'antenne, au milieu du toit, vu la hauteur de son fourgon, qui est surélevé, il tape partout, voilà, le problème qu'il a, Chameau, mais, de toute façon, là, côté antenne, on en reparlera, le 11, ou le 12, ouais, peut-être même plus, le 12, enfin bon, on en reparlera, là, justement, là, pour Chameau. je te parlais de Daniel, moi, Daniel, il a son antenne, qui est décentré aussi, elle est pas au milieu du pavillon, ah oui, d'accord, Daniel, c'est vrai qu'un coup, il la met sur une barre de galerie, un autre coup, c'est à l'arrière du véhicule, je finis par plus savoir, avec lui, Hachi, Ah oui, aussi, et non pas, le petit peu qu'il est en ce moment, la vidéo va s'arrêter là, bonne soirée à vous, surtout, ne loupez pas, vendredi prochain, Sous-titrage Société Radio-Canada